Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette cinquième conférence des journées de l'éloquence que par bout pour la littération nous avions appelé la littérature dilate-t-elle la rate et qui traitera des liens existants entre le comique d'une part et la littérature d'autre part. Milan Kundera, lors d'une conversation avec Philippe Roth, disait à propos du rire et de l'oubli « L'homme a recours à la même manifestation physiologique, au rire, pour signifier deux attitudes métaphysiques différentes. Que quelqu'un laisse tomber son chapeau sur le cercueil dans une fosse fraîchement creusée et l'enterrement perd tout son sens. On rit. Mais si deux amoureux courent dans les champs, main dans la main et rient, leur rire ne doit rien à la plaisanterie et à l'humour. C'est le rire sérieux des anges qui expriment leur joie à être. Ces deux rires comptent parmi les plaisirs de la vie, mais portés à l'extrême, ils révèlent aussi une apocalypse à deux visages. Le rire enthousiaste des anges fanatiques, tellement convaincus du sens de leur monde qu'ils sont prêts à pendre quiconque ne partage pas leur joie, et l'autre qui s'élève en face et proclame que tout est devenu absurde. La vie humaine est bordée par deux abîmes, d'un côté le fanatisme, de l'autre le scepticisme absolu. Et le fanatisme rit, le scepticisme rit. La littérature, a-t-on l'habitude de dire, comme la culture, est une force de tempérance qui nous écarte de ces deux écueils. Ainsi, la question du rapport entre le comique et la littérature peut se poser en des termes assez variés. Et pour les éclaircir, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, à ma gauche, qui vient de Stirling en Écosse, M. Alastair B. Duncan, qui est professeur de littérature française à l'université, de Stirling précisément, spécialiste de l'œuvre de Claude Simon, dont il a préfacé l'édition des œuvres dans la bibliothèque de la Pléiade, et qui est le co-directeur d'un ouvrage collectif intitulé Le Rire Européen, paru aux presses universitaires de Perpignan en 2010, malheureusement épuisé. A ses côtés, nous venons aussi de l'étranger, mais plus proche, M. Jean-Marc de Faïs, qui est linguiste et didacticien, professeur à l'université de Liège en Belgique, et qui est spécialiste de l'étude du discours comique et de l'œuvre d'Alphonse Allais, notamment auteur de Comique, Principes, Procédés, Processus, paru à Seuil en 1996, et d'Approche du discours comique, paru chez Mardaga en 1999, co-écrit avec Mme Laurence Rosier. Pour commencer cette discussion, peut-être, puis-je proposer à M. de Faïs de nous donner un bref propos liminaire pour traiter de cet aspect communément prêté à la littérature de sérieux. Sérieux dans le sens de digne de considération. Quel lien peut-il exister entre la littérature considérée comme sérieuse et le comique ? Existe-t-il un genre de la littérature comique ? Voici les questions qu'on peut vous poser en préambule. Merci. Je voudrais commencer par des remerciements, des excuses et une invitation. Des remerciements chaleureux à l'intention des organisateurs de ces journées pour le très sympathique accueil qu'ils nous ont réservés, et surtout pour l'honneur et le plaisir qu'ils me font en me donnant l'occasion de participer à cet événement aussi intéressant que convivial, ainsi que d'y faire de nouvelles connaissances, comme par exemple celle de mon éminent collègue, le professeur Duncan, qui m'est d'autant plus sympathique qu'il est lié, je viens d'apprendre, familialement avec la Belgique. Des excuses. Des excuses car j'ai le regret de devoir vous annoncer, en espérant que faute avouée sera moitié pardonnée, que contrairement à ce que l'on pourrait attendre avec une telle thématique, je ne vous ferai pas rire. Cela peut paraître contradictoire, comme si on demandait à un cycliste de descendre de son vélo pour se regarder pédaler. Je revendique cependant qu'il faut prendre le comique au sérieux, sans pour cela prendre le sérieux au sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Ce paradoxe est au cœur même du comique, comme la pipe au milieu du tableau de mon compatriote Magritte, qui n'a évidemment jamais peint de pipe. L'invitation maintenant, c'est de vous demander de noter, de songer aux questions et aux remarques qui permettront d'alimenter le débat après les deux exposés que nous avons préparés à votre intention. Les rapports entre la littérature et le comique posent une multitude de questions très importantes, qui touchent au principe même des fonctions et des fonctionnements des discours dans une communauté donnée. Le partage que fait telle société à tel moment, entre ce qu'elle juge comique et sérieux, est aussi significatif que le partage, non moins fluctuant, entre ce qu'elle reconnaît comme littéraire parmi les autres types de discours. Toute une série de facteurs entre en ligne de compte, dans la définition du comique et du littéraire, rhétorique, institutionnelle, idéologique, esthétique, philosophique et autres, et plus précisément dans la détermination du statut et des activités des membres de la communauté qui pratiquent ces genres de discours. Les oppositions, contestables et contestées, mais bien réelles dans les mentalités entre comique et sérieux, comme entre littéraire et non littéraire, ne correspondent bien sûr pas. La littérature, dans son sens le plus noble, est sérieuse, c'est-à-dire digne de considération, autant pour ceux qui l'écrivent que pour ceux qui la lisent, les dites, la critiquent, l'enseignent. Mais son caractère gratuit et fictif, qui a suscité de longs débats universitaires et judiciaires, lui accorde une certaine liberté par rapport aux exigences que doivent satisfaire d'autres discours, scientifiques, journalistiques ou politiques, par exemple. L'analyse des discours et la philosophie du langage ont expliqué ce phénomène en termes de contrat de parole ou bien de conditions de réussite. Et on a montré que le langage, le sujet, le monde, n'entrent pas dans le même type de relation quand le discours est conçu ou reconnu comme littéraire. En ce sens, puisque la littérature ne porte pas vraiment à conséquence, qu'on lui confère une certaine, qu'on confère même une certaine impunité à l'auteur, la littérature n'est pas sérieuse non plus. Selon le statut qu'on lui donne, Céline suscitera l'admiration, l'opprobre ou les rires. En effet, sous le couvert de la plaisanterie, je peux me montrer insolent, obscène, agressif, raciste, misogyne même, sans que l'on m'en tienne vraiment rigueur, même pas les victimes, si je les fais réellement rire. Souvent, la raillerie est d'autant mieux appréciée que le risque est important. C'est pour cela que l'on a célébré Déproge ou Bedos, mais que l'on a vilipendé, Dieu donné, parce qu'il avait franchi la ligne rouge, dit-on. La formule, c'est pour rire, peut toujours avoir dans nos conversations quotidiennes ou dans les médias des effets rétroactifs quand on veut neutraliser les effets de quelques propos hardis que l'on vient d'émettre et dont l'auditoire semble s'offusquer. Donc, le comique désamorce le sérieux parce qu'il est en commun avec la littérature de permettre un débrayage, si l'on veut, entre les trois instances citées plus haut, le monde, le langage et le sujet. Et plus précisément, de mettre le langage, je dirais, en roue libre. Je plaisante signifie, en fait, je ne souscris pas à ce que je dis, ce que je dis ne correspond pas à la réalité, donc, ne me prenez pas au mot. D'après Freud, ce serait d'ailleurs une des fonctions principales du comique comme celle du lapsus et du rêve que de permettre d'exprimer sans scrupules ni complexes ce que proscrit généralement le discours sérieux. Sérieux, c'est-à-dire contrôlé par l'énonciateur et jugé par l'interlocuteur. Ce qui explique que l'on peut, dans certains cas, se montrer plus sincère en plaisantant qu'en restant sérieux, tant chez chacun d'entre nous que pour une communauté entière. De toute manière, ce bref moment de liberté serait, toujours d'après l'auteur du mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, à l'origine du plaisir de rire, comme il pourrait aussi être à l'origine du plaisir de lire, le plaisir étant un point commun essentiel et peut-être est-ce à cela que tient leur potentiel subversif à ces deux types de discours. Sur le plan formel, on a souvent fait le rapprochement entre le littéraire et le comique, plus précisément à deux niveaux. D'abord, les théoriciens ont eu les pires difficultés à distinguer la figure de style littéraire du jeu de mots comique, qui se ressemble l'un et l'autre par les libertés qu'ils prennent à l'égard d'un hypothétique discours sérieux, un degré zéro, si vous voulez, selon lequel un chat est un chat. Il n'y a rien qui ne ressemble plus dans les faits à une comparaison chez Frédéric Dard qu'une comparaison chez Malarmé, si ce n'est l'objet de ces comparaisons, bien entendu. Et le calembour, la contrepétrie, à peu près, connaît-ce des équivalents sérieux. Le sémioticien Jean Cohen s'est employé un jour à opposer fondamentalement le comique et le poétique. Le premier visant surtout la discordance et le chaos de manière temporaire, l'autre, au contraire, l'harmonie universelle. pour conclure cependant ce même Cohen que l'existence d'une forme d'humour poétique constituait une forte objection à la théorie qu'il venait d'énoncer. Ensuite, la littérature et le comique, par souci d'originalité ou de dérision, mettent généralement en question, s'ils ne les détruisent pas, les modèles discursifs, génériques, culturels dont ils se servent. Le caractère autotélique est même renforcé dans le cas du comique qui a une obsédante tendance à l'autodestruction. Ludicité va de pair avec lucidité, le mot est de Gérard Genette. Umberto Eco s'est précisément servi de texte humoristique, plus précisément les contes d'Alphonse Allais, pour analyser à partir de ces contre-exemples comment fonctionne normalement la lecture d'un texte sérieux. Mais cette utilisation à contrario pédagogique du comique risque d'induire une interprétation strictement parodique et transgressive, alors qu'on peut aussi constater que le discours comique n'est pas moins créatif que le discours littéraire. Si le littéraire et le comique ont donc bien des points communs, on range cependant la littérature comique, au même titre que la littérature fantastique, sentimentale, érotique, policière, sous le label de paralittérature. On parle plus savamment de gens perlocutoires, dans la mesure où le comique, le fantastique et l'érotique se caractérisent par leurs fins extra-linguistiques, à savoir physiologiques de base, le rire, la peur, l'excitation sexuelle. Alors que cette finalité explicite, faire rire, faire peur, etc., vous avez compris, peut représenter un puissant stimulant à la créativité, peut-être à cause de cela, de ce caractère expressément réactif, que ces littératures sont dépréciées par rapport à la grande littérature qui, elle, n'affiche aucune finalité, qui n'en aurait aucune, même pas celle de plaire à croire certains écrivains. On jugera donc une œuvre comique sur son efficacité, on se réjouira d'avoir beaucoup ri, on se regrettera d'avoir peu ri, tandis qu'une autre œuvre littéraire sera appréciée pour ses qualités intrinsèques, pour sa beauté, même si elle nous laisse sans réaction. En ce sens, le littéraire et le comique peuvent paraître opposés. On dira plus volontiers d'une œuvre célèbre, comique, serait-ce celle de Rabelais ou de Molière, qu'elle est réussie que belle, comme si le rire neutralisait ses valeurs esthétiques. Inversement, n'est-il pas vrai que plus l'humour est raffiné, moins le plaisir qu'il procure semble relever du comique. Quand on célèbre Raymond de Vos, par exemple, on rend davantage hommage à la poésie que dégagent ses monologues qu'au rire qu'il déclenche. Malgré ces difficultés, il existe bel et bien une littérature comique dont il faudrait un jour écrire l'histoire. Même si nous avons déjà à notre disposition, on peut le voir sur le rayon de la libraire à l'entrée, une belle collection d'excellentes monographies et anthologies sur le comique au Moyen-Âge et à la Renaissance, à l'âge classique au XIXe siècle, il reste encore à analyser l'évolution des rapports entre le comique et le sérieux tels qu'ils apparaissent en littérature en fonction des différentes circonstances sociales politiques, culturelles, idéologiques. A commencer par Kundera dont on a déjà cité le nom qui estime que le comique a été à l'origine de la naissance du roman, à la suite de l'épopée très sérieuse, en particulier dans la figure triste bien sûr de Don Quichotte qui n'est évidemment pas un chevalier comme les autres. Malheureusement, les siècles suivants qui ont pourtant connu de grands humoristes vont s'évertuer à cloisonner les genres. Classicisme et lumière obligent, on appréciait le comique comme moyen de défoulement, d'édification ou de combat, mais sans en faire une source de création littéraire légitime et féconde comme c'était le cas au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et c'est seulement au XIXe siècle que des écrivains et philosophes feront l'hommage du comique et suggéreront d'y recourir pour renouveler l'esthétique et les lettres. Cette réhabilisation du comique en littérature à laquelle Hugo, Baudelaire, Flaubert, pour ne citer qu'eux, ont attribué leur contribution va être relancée par les symbolistes et les décadents et portera ses fruits jusqu'aux surréalistes et à leurs épigotes. Quelles que soient les modalités et les formes sous lesquelles il intervient, le comique participe à part entière à l'histoire littéraire de la fin de siècle, aux remises en question, aux confusions, aux coups de génie qui la caractérisent. On voit alors le comique s'infiltrer dans toutes les failles que provoquent ces collusions entre les genres, les régimes et les styles et finir par contaminer l'ensemble du champ des discours dits sérieux pour le régénérer. Comme si le rôle du discours comique dans l'histoire littéraire consiste à assurer les transitions entre deux étapes de cette histoire, à désigner, à neutraliser par la parodie les discours dépassés et à annoncer, à préparer sous le couvert du jeu l'avènement de formes discursives nouvelles. L'œuvre d'Alphonse Allais comme celle de Jarry ou de Lautréamont prennent, dans cette période de crise, part au réaménagement de l'univers littéraire et culturel. Après ces considérations sur la littérature comique, qu'en est-il de l'écrivain comique ? À première vue, ce sont les circonstances qui font les écrivains comiques, alors que les écrivains sérieux en appellent à leur vocation, à leur inspiration, à leur génie, auxquels ils resteront fidèles en dépit des circonstances, justement. Alors que l'écrivain sérieux peut toujours s'en remettre à la postérité pour connaître la valeur de son œuvre, l'écrivain comique, lui, au contraire, doit absolument attirer l'attention de ses contemporains, quitte à jouer le jeu de la provocation pour y parvenir. On distinguerait ces auteurs comiques et sérieux par leurs ambitions respectives. La popularité pour le comique, la considération pour le littéraire. L'auteur comique dépend donc étroitement du contexte direct pour se livrer à son art, aussi original soit-il, à tel point qu'il semblerait que le comique ne relève pas vraiment d'une initiative personnelle ou d'une instance créatrice, mais qu'il est issu d'une situation commune ou d'une pulsion collective. D'où l'impression de facilité, de spontanéité, de familiarité que doit donner l'auteur comique. On se laisse aller au comique comme au rire, alors que les autres formes d'écriture littéraire réclament des efforts, des sacrifices pour se distinguer dans tous les sens du terme. Le rire étant avant tout un phénomène social, le discours comique est une fonction publique comme le discours pamphlétaire ou politique, comme la conversation ou la rumeur. Et l'auteur comique serait en quelque sorte le porte-parole, si pas la brebis expiatoire, du groupe auquel il doit son statut et auquel il renverrait l'image déformée. Les auteurs comiques sont d'ailleurs souvent des chroniqueurs, souvent aussi des moralistes. Et vu la place qu'occupe la parodie dans la littérature comique et plus précisément l'oralité sous toutes ses formes, l'humoriste est surtout un transcripteur à la manière de Bouvard et Pécuchet que Roland Barthes a précisément érigé en modèle. Mais ceci n'est qu'un aspect du statut de l'auteur comique qui doit être corrigé par un autre. Qu'il soit au service d'une cour princière, de la bourgeoisie ou de l'audimat, le comique doit se démarquer de son public par ses propos, ses opinions, son comportement, son accoutrement ou d'autres signes distinctifs comme la marotte du bouffon. Cette singularité fait partie intégrante de son personnage. L'auteur comique a ceci en commun avec l'auteur romantique qu'il est son propre héros et que son œuvre et sa vie sont indissociables, qu'on lui demande d'être comique tout le temps comme le romantique doit rester ténébreux tout le temps pour être crédible. Cette contrainte est peut-être à l'origine de la dépression dont souffrent réellement de nombreux fantaisistes. Cette marginalité est aussi essentielle à l'exercice du comique que la convivialité dont il vient d'être question donc. Car c'est d'être différent qui confère l'impunité sans laquelle on tiendrait rigueur aux comiques des jugements, des critiques, des railleries qu'il se permet sous le couvert de l'ingénuité ou de l'insolence. Les auteurs comiques sont donc au centre du cercle des rieurs sans y appartenir. Souvenons-nous que les amuseurs publics d'antan, les batteleurs du Moyen-Âge ou les comédiens du romance comique de Scaron qui installaient leur traiteau au centre de la ville étaient des itinérants, des nomades toujours considérés comme des étrangers. comparons aussi cette situation avec celle des fantaisistes qui ont contribué à l'avant-dernière fin de siècle au succès du cabaret Le Chat Noir où s'en canaillait toute la société parisienne et dont la plupart venaient de provinces. Le champ d'action de l'auteurs comiques se situe donc à la fois au centre de l'univers socio-culturel vers lequel tout le monde converge, ont mépris parfois des distances, des différences et des divisions qu'impose la vie en société et en marge de cette même société qui ne peut le considérer quelle que soit sa popularité comme l'un des siens sous peine de devoir le censurer. Il faut noter l'intéressante similitude entre la position du roi et celle de son bouffon qui se côtoie en se rejetant en se méprisant peut-être. Diamétalement opposés, ils sont tous deux placés à la fois dans et hors de l'espace social. L'un au-delà, l'autre en-dessous et ainsi ils représentent le corps social qui circonscrit. Je vous remercie. Merci Jean-Marc Defaillis. Alastair B. Duncan, vous êtes le défenseur d'une thèse très intéressante sur les significations du rire dans la littérature française qui s'appuie principalement sur la littérature française du XXe siècle et qui prend pour appui l'ouvrage qu'on a déjà cité cette semaine de Bergson, Le Rire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Oui, alors voilà, c'est ce dont je vais vous parler. Attention au micro pour que les gens entendent bien. Vous pouvez le rendre en fonction. Oui, c'est ce dont je vais vous parler. En fait, on s'est dit entre nous qu'on allait parler pendant 20 minutes, pas plus. Vous avez bien tenu votre temps. Moi, je vais essayer de faire de même. J'avais proposé aux organisateurs de parler pendant trois heures parce que j'avais beaucoup à dire avec une pause café au bout des trois heures mais ça n'a pas marché. Alors, 20 minutes, vous n'aurez droit qu'à 20 minutes. Mon sujet est donc les significations du rire dans la littérature française, surtout du 20e siècle. Et ma thèse, c'est qu'au 20e siècle, la signification du rire telle qu'elle a été définie par Henri Bergson au début du 20e siècle n'est pas celle qui a dominé. Le rire a acquis d'autres significations. Petite parenthèse, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Kundera, mais on voit que Kundera lui-même a aussi à parler là des significations du rire en interprétant le rire de deux amoureux comme le rire du fanatisme, ce qui ne me convainc pas énormément. Bon, passons. Je n'aurai pas le temps de développer toutes les directions importantes prises par le rire depuis le début du 20e siècle. On va peut-être en parler un peu plus tard. Je vais me concentrer sur une seule de ces significations que j'appellerais le rire romantique et post-romantique. Je commence donc avec quelques éléments de l'argument de Bergson. Son livre Le rire apparu au tout début du siècle en 1900, son sous-titre du livre était justement Essai sur la signification du comique. La signification du comique. Son analyse du rire a pendant longtemps fortement influencé la discussion du rire en France. Selon Bergson, le rire est un phénomène social. On rit surtout avec autrui, en complicité avec autrui et on rit au dépens d'un tiers. Pour Bergson, le rire est une arme légitime aux mains de la société. Si on rit des personnes, c'est pour leur bien et pour le bien de la société entière. Vous vous rappelez peut-être son exemple clé. Un homme qui court dans la rue, trébuche et tombe. Les passants rient. C'est le coup classique de la peau de banane. Comment expliquer ce rire ? Parce que l'homme n'a pas prêté suffisamment d'attention à ce qu'il faisait par distraction ou par habitude ou plus généralement par manque de souplesse. Ce qu'il y a de risible, dit Bergson, c'est une certaine raideur de mécanique là où on voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité d'une personne. Je vous dirige sur la première des citations que je ne vais pas citer. Elle est là. Elle dit à peu près la même chose. Donc c'est la souplesse qui manque quand quelqu'un trébuche et tombe. Et c'est ça ce qui lui reproche la société. Quelques remarques sur cette appréciation du rire. D'abord, c'est une version moderne d'un argument qui vient de loin. C'est un argument moderne en ce qui ne peut se comprendre que dans le contexte de la philosophie de Bergson. Philosophie de la liberté. Bergson s'oppose violemment au déterminisme positiviste. La vie à travers le temps n'était nullement selon lui un enchaînement de causes et d'effets mais un jaillissement toujours nouveau. D'où l'interprétation du rire comme un encouragement à l'exercice de la liberté. Mais deuxième remarque c'est aussi un argument qui vient de loin. D'abord l'idée que le rire vient d'une humiliation remonte au moins jusqu'au philosophe Hobbes. Baudelaire lui aussi en était convaincu. Il utilise le même exemple l'homme qui tombe dans la rue pour prouver la nature déchue de l'homme. Je cite Baudelaire « Est-il un phénomène plus déplorable que la faiblesse se réjouissant de la faiblesse ? » Baudelaire voit dans le comique un des plus purs signes sataniques de l'homme. Baudelaire hérite en plus d'une longue tradition de méfiance à l'égard du rire de la part de l'Église et il cite Bossuet « Le sage ne rit qu'en tremblant ». C'était même le thème d'un des livres les plus populaires d'écho cette méfiance de l'Église à l'égard du rire. Donc pour Bergson pour Hobbes pour Bossuet pour Baudelaire le rire a des connotations négatives. Bergson par contre attribue une valeur positive au rire. Et là encore son argument appartient à une tradition parce que son argument constitue l'adaptation d'une défense traditionnelle de la comédie. Ridendo Castigare Moraise « Corriger les mœurs par le rire ». Et là je cite ma deuxième citation de Molière « Sire le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle ». Molière sur la comédie de Tartuffe. Donc même configuration chez Bergson que chez Molière l'individu face à la société et même genre de signification le rire sert à corriger l'individu. Rien de surprenant à ce que l'argument de Bergson soit proche de celui de Molière car Bergson comme tout le public cultivait son temps Bergson est imprégné de Molière la plus grande partie des citations et des références dans son livre viennent précisément des pièces de Molière mais il y a une différence troisième remarque il y a une différence importante entre Molière et Bergson dont Bergson a pleinement conscience Molière parle de corriger les vices de mon siècle c'est-à-dire il se place sur le plan de la morale Bergson ne se place pas à ce niveau-là pour lui on peut être parfaitement vertueux et pourtant raide et insociable nécessitant la correction du rire il affirme à propos d'un autre parmi ses exemples préférés celui du personnage d'Alceste le misanthrope troisième citation le caractère d'Alceste est celui d'un parfait honnête homme mais il est insociable et par là même comique un vice souple serait moins facile à ridiculiser qu'une vertu inflexible c'est la raideur qui est suspecte à la société c'est donc la raideur d'Alceste qui nous fait rire quoique cette raideur soit aussi honnêtée quiconque s'isole s'expose au ridicule parce que le comique est fait en grande partie de cet isolement même ainsi s'explique que le comique soit si souvent relatif aux mœurs aux idées tranchant le mot aux préjugés d'une société voilà donc esquissé toute une autre signification du rire le rire qui ne servirait pas la flexibilité ou la liberté mais justement à l'écraser à rendre l'individu conforme aux préjugés de la société plus tard dans le livre sur le rire Bergson parle du bizutage comme un exemple de rendre les étudiants flexibles mais en même temps on peut penser que c'est une manière de forcer les étudiants à adopter des mœurs contrairement à leur liberté et même il y a le cas le cas de Bergson qui était exempte de porter la marque d'être juif mais qui est allé pourtant au commissariat pour se déclarer comme juif on se demande si Bergson s'il avait tombé en rentrant et les nazis avaient ri comment est-ce qu'il aurait interprété cet événement ça n'aurait pas été pour corriger le manque de souplesse ça aurait été un rire méchant alors Bergson voyons maintenant comme il traite cette difficulté dans sa propre thèse donc je passe au deuxième paragraphe toutefois il faut bien reconnaître à l'honneur de l'humanité que l'idéal social et l'idéal moral ne diffèrent pas essentiellement nous pouvons donc admettre qu'en règle générale ce sont bien les défauts des trucs qui nous font rire quitte à ajouter les vrais que ces défauts nous font rire en raison de leur insociabilité plutôt que de leur immoralité voilà donc la réponse de Bergson c'est d'admettre la différence et la difficulté mais il quitte assez rapidement le terrain des préjugés et il arrive à concilier son propre argument avec celui de Molière Henri de l'immoralité et de l'insociabilité voilà donc pour Bergson et bien sûr le rire la signification du rire selon Bergson a été encore développée au XXe siècle par exemple je crois que donc hier au théâtre vous avez vu une pièce de Sacha Guitry ceux d'entre vous qui étaient présents et donc chez Guitry on trouve les mêmes procédés de rire qu'on a trouvé et que Bergson décrit dans le rire donc ça ça continue mais le rire dans la littérature du XXe siècle a plutôt eu d'autres tendances et pour l'expliquer il faut je crois sans doute faire appel à l'histoire à une évolution dans le statut du rire et ça a été déjà un peu développé par mon collègue mais c'est que avant la fin du IXe siècle le rire avait son espace réservé et mineur dans la littérature aussi bien que dans la société d'ailleurs le sérieux si j'ose m'exprimer ainsi le sérieux le tragédie tenait le haut du pavé tandis que le comique la comédie coulait dans le caniveau malgré l'exemple de Diderot et la dénonciation de Hugo les genres restaient largement séparés au moins dans l'appréciation du public cultivé Bergson en fournit l'exemple toute une partie de son argument se construit sur la base d'un contraste entre les effets propres à la tragédie et ceux typiques de la comédie mais le 20ème siècle a vu l'interpanétration progressive du rire et du sérieux dans la vie sociale ce phénomène a certainement trait avec la démocratisation de la société l'invention des nouveaux médias l'accent mis sur l'informel le comique envahit l'espace réservé précédemment au sérieux Coluche candidat à la présidence un parti politique en Italie fondé par un humoriste qui est maintenant au pouvoir ne parlant pas du Brexit mais c'est un peu le Brexit c'est un peu comme la fin d'En attendant Godot les personnages sont sur scène ils disent allons-y ils ne bougent pas dans la chose la littérature dans la littérature la chose est encore plus patente cette interpranétation du comique et du sérieux là là où la prescription les interdits étaient les plus strictes au théâtre chez Giroudoux Hanoui Sartre Ionesco Beckett Coltès le rire et le pathétique sont inséparables font plus ou moins bon ménage chez chacun à sa façon le rire a pris du galant les significations qu'il a acquises ne sont pas des catégories à cloison étanches le rire se moque des cloison les significations se chevauchent même à l'intérêt d'une seule pièce d'un seul livre mais on peut les considérer séparément bon je viens au rire romantique et post-romantique qu'est-ce que ça veut dire c'est un rire provoqué encore une fois comme chez Bergson par la confrontation entre société et individu mais qui émerge peu à peu et je voulais retracer schématiquement trop schématiquement quelques étapes de cette émergence commençons avec Rousseau et plus particulièrement à une interprétation du misanthrope tout autre que celle défendue par Bergson pour Bergson on rit légitimement d'Alceste car sa rigidité est insociable Rousseau voit les choses très différemment citation 4 qu'est-ce donc que le misanthrope de Molière un homme de bien qui déteste les mœurs de son siècle et la méchanceté de ses contemporains qui précisément parce qu'il aime ses semblables est en eux les mots qui se font réciproquement et les vissent dans ses mœurs son ouvrage ce n'est donc pas les hommes pas des hommes qu'il est l'ennemi mais de la méchanceté des uns et du support de cette méchanceté trouvée chez les autres s'il n'y avait ni fripant ni flapeur il aimerait tout le monde Alceste devient donc le héros méconnu de la pièce le misanthrope devient philanthrope ami de l'humanité entière il ne déteste que les vices qui la défigurent trahi trahi et abandonné par les femmes déçus et solitaires victimes de l'hyproquisie et des complots de ses congénères il n'a d'autre choix que de se retirer du monde comme il se le fait à la fin de la pièce toute la sympathie va à l'individu toute la sympathie de Rousseau va à l'individu c'est la société qui est sur la solette ce point de vue est promis à un bel avenir toutes les belles âmes meurtries de l'époque romantique sont confrontées à une société mesquine conventionnelle égoïste indifférente ou hostile à l'homme supérieur qui ne trouve pas sa place parmi les hommes le René de Châtébriand en était le prototype mais en sautant à un exemple un peu attardé mais assez typique l'albatros de Baudelaire vous vous souvenez de l'image l'albatros plane superbement dans les airs les matelots l'attrapent et le déposent sur les planches du bateau donc citation 5 ce voyageur est laid comme il est gauche et veule lui naguère si beau qu'il est comique et laid l'un agace son bec avec un brûle gueule l'autre mime en boitant l'infirme qui volait donc le sort réservé aux êtres exceptionnels on les tourmente on se moque d'eux en l'imitant il est insociable en proie au rire de la foule c'est presque du Bergson dirait-on mais lisant plus loin le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé exilé sur le sol aux milliers des huées ses ailes de géant l'empêchent de marcher il est vrai que l'albatros cendre il exilé l'exilé permanent mais tant qu'il planerait dans les airs lui aussi rit se rit de ceux qui voudraient le descendre c'est cette configuration-là qui est à mon sens typique du post-romantisme d'une part le héros et l'héroïne parfois naïf dérisoire même mais sensible souffrant conscient de ce que les autres ignorent et de l'autre la société ambiante mais toujours rigide murée dans ses habitudes achatée attachée à des valeurs fausses platement matérialiste ou rationaliste et dont on se moque c'est une lignée qui commence avec madame Bovary qui est peut-être le chef-d'oeuvre du rire post-romantique parce qu'on rit des deux côtés à la fois des prétentions romantiques du personnage et de la société mesquine qui l'entoure et la condamne mais le XXe siècle a été fécant surtout en romans de ce genre personnages aliénés de la société souffrant d'ennuis sombrants mais voyant plus juste et plus loin que la société dont l'auteur brosse un portrait satirique exemple Roquentin dans la nausée solitaire et de l'autre côté la bourgeoisie suffisante de Bouville ou Meursault et les inconscients et les hypocrites d'Alger Anne des Barèdes ou maintes autres personnages de Marguerite Duras face au rituel de la bonne société un avatar récent les romans de Houellebecq un personnage récurrent dans l'oeuvre de Houellebecq est le bouffant le rieur le moqueur mais un bouffant qui souffre parce qu'il a conscience de vivre dans un monde déchu il a la nostalgie de valeur à jamais perdu amour bonté fidélité tendresse bonheur sa conception du rire est héritée de Baudelaire voir les deux citations que je vous ai donné à la fin tirées de la possibilité du Nil la référence à Baudelaire est implicite dans la première citation et explicite dans la seconde chez Houellebecq c'est un rire satanique un faible riant des faibles parce qu'ils ne se rendent pas compte que leurs valeurs sont fausses les personnages , représentatifs du monde moderne ont étendu le domaine de la lutte du marché à la sexualité ils n'en sont pas plus heureux d'une part donc la société fustigée pour son inconscience sa bêtise ses vaines tentatives d'échapper à son destin d'autre part le héros par exemple dans la possibilité du Nil lui-même un naïf mais supérieur par sa capacité à souffrir capacité que lui envient ses descendants néo-humains c'est que malgré les apparences il y a une horreur de la chair chez Houellebecq Houellebecq est un écrivain profondément romantique et religieux voilà le rire dominant du XXème siècle et peut-être autre mais je vais m'arrêter car j'ai dépassé mes 20 minutes certainement et le XXème siècle merci merci Alastair B. Duncan j'ai j'ai beaucoup de questions à vous poser avant de donner le micro à la salle la première qui me vient part d'une phrase de Stendhal qui disait que le comique et comme la beauté c'est une chose qui ne dure pas est-ce qu'une des réticences ou du moins un des sentiments en premier qu'on peut avoir vis-à-vis de la littérature comique tiendrait au fait qu'elle serait plus propice à mal vieillir plus propice que d'autres genres littéraires du fait des évolutions de l'humour des sujets d'humour au fur et à mesure des siècles et si tel et tel cas vous avez beaucoup parlé de Molière tous les deux comment expliquer que certaines oeuvres telles que celles de Molière survivent résistent au passage du temps tandis que d'autres résistent beaucoup moins je pense en particulier lorsque au sein de l'équipe nous faisions des recherches pour les pièces que nous allions jouer les après-midi dans les oeuvres de Guitry dans une de ses pièces dont j'oublie le nom il y avait un passage dans lequel Guitry jouant un personnage de psychologue avait une discussion avec un autre personnage de psychologue et tous les deux discutaient du fait qu'une cliente en état de fragilité une patiente pardon en état de fragilité psychologique était avant tout là pour se faire caresser la cuisse ce qui est un humour qui en 2019 paraît invraisemblable alors que certaines plaisanteries de Molière qui ont plus de 300 ans sont beaucoup plus drôles la première chose que je vais dire et c'est une réserve pour tout ce qui va suivre c'est que l'utilisation du mot comique est discutable c'est-à-dire que sous le label l'étiquette comique on peut considérer une multitude de choses différentes et ça prendrait des heures et on n'y parviendra ailleurs pas pour clarifier le comique c'est une hypothèse de savoir que tout ce qu'on appelle comique relève de même phénomène que ce soit l'ironie que ce soit le sarcasme que ce soit une multitude de choses diverses qu'on range sous la même étiquette il faut déjà refaire cette réserve-là il suffit qu'on parle de quelque chose et tout de suite on trouvera un autre contre-exemple de comique qui ne convient pas à ce qu'on vient de dire donc ça c'est une réserve générale alors l'autre chose c'est vrai que le comique est fort lié comme je l'ai expliqué tout à l'heure aux circonstances c'est-à-dire que le comique c'est quelque chose qu'il faut consommer ici et sur place le comique est extrêmement lié à une culture à un groupe et il est clair que le rire ça aussi c'est assez paradoxal c'est que le rire est universel ce serait d'ailleurs le propre de l'homme à voir mais par ailleurs par rapport à ça c'est qu'on ne rit pas des mêmes choses dans des générations différentes des pays différents des cultures différentes on peut rire de choses complètement différentes alors ceci dit il n'empêche que les valeurs universelles qu'une certaine forme de valeurs fondamentales que certaines formes de comiques traident peuvent avoir un rayonnement international évidemment mais je ne suis pas sûr que les jeunes d'aujourd'hui rient encore de Don Quichotte ou que les asiatiques peuvent rire de Don Quichotte donc c'est c'est quelque chose qu'on doit considérer vraiment je pense que si Molière est comique aujourd'hui c'est pour une raison bien particulière je pense c'est parce qu'il est universellement comique mais c'est parce que maintenant on y retrouve certaines valeurs qui sont traitées des valeurs qui nous préoccupent maintenant mais on ne peut pas dire que Don Quichotte ou que Molière seront encore comiques dans 50 ans c'est quelque chose qui doit être réévalué de manière systématique parce que justement ce comique est très lié il n'y a pas de valeur à part le rire lui-même il n'y a pas de valeur fondamentale qu'il ne mette en question justement première approximation si vous voulez et vous avez un sentiment sur cette question oui je dirais que Molière c'est bien écrit tandis que beaucoup d'autres choses sont beaucoup beaucoup moins bien écrites donc il y a une sorte de quand même des valeurs littéraires c'est un peu c'est pas tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure donc qu'il y a qu'il y a une valeur littéraire dans le comique parfois mais je suis aussi je suis par contre d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a une sorte d'universalité de de Molière surtout peut-être dans la bouffonnerie pas simplement mais donc pour vous donner un exemple il y a quinze jours j'étais avec ma femme excusez-moi à Prague et nous sommes allés au théâtre des marionnettes et il jouait Don Giovanni et donc ils avaient renforcé il y a du comique Don Giovanni le personnage de Leporello qui raconte combien de femmes Don Giovanni a séduit donc l'énumération qui monte mais ils avaient voulu renforcer le comique de la chose en introduisant le personnage de Mozart qui marionnette qui dirigeait l'orchestre mais qui s'intéressait beaucoup plus au public donc en dirigeant l'orchestre il se tournait vers le public et et puis il faisait la révérence et puis après il commençait à boire quand il repressait sur scène ensuite il s'endormait sur scène l'opéra continuait et puis en fin de compte il frappait sa tête il tombait et frappait sa tête en bois contre l'estrade et c'est à ce moment-là simplement que les gens ont ri dans la salle et le public était composé en partie d'occidentaux mais de beaucoup d'orientaux de chinois de japonais et on voyait que ça ne passait pas ça ne passait pas et puis tout d'un coup ça passait donc je crois qu'il y a dans la tarte à la crème il y a une sorte d'universalité qui qui ne qui ne passe pas nécessairement avec avec d'autres formes d'humour avec d'ironie par exemple avec où justement il y a des choses qui sont dépassées qu'on ne rit plus à ce genre de choses dont vous avez parlé merci vous avez beaucoup parlé du 19ème siècle et de figures comme celle de Baudelaire de Flaubert ou de Victor Hugo qui auraient permis de restaurer le comique de le réincorporer dans la littérature on a moins parlé d'une autre figure qui est souvent associée au rire puisque c'était un médecin et que lui-même prescrivait le rire comme thérapie qui est celle de Rabelais est-ce que François Rabelais n'a pas un rôle aussi dans l'histoire des liens entre la littérature et le comique et si tant est qu'il en ait un duquel pourrait-il s'agir est-ce qu'il existe un genre rabelaisien proprement dit je ne suis pas un grand spécialiste de Rabelais mais effectivement c'est toujours le modèle que l'on excuse moi c'est l'auteur que l'on cite et puis on associe rabelaisien à une certaine forme d'humour assez vulgaire et c'est peut-être limiter justement la force du rire rabelaisien qui est loin de ça vous savez la particularité de Rabelais c'est le mélange des genres c'est presque une somme encyclopédique l'oeuvre de Rabelais est une somme encyclopédique de son temps je pense il a même été pris comme modèle comme principe même de l'intertextualité c'est à dire que l'oeuvre de Rabelais est un mélange de tous les discours qu'il a pu ramasser discours religieux médical didactique la rumeur publique etc il a rassemblé tout ça dans une oeuvre c'est une véritable collection si vous voulez un florilège des discours ambiants et avec des idées assez extraordinaire donc on a le comique rabelaisien on a une image un peu grasse si vous voulez du comique rabelaisien comme étant typiquement français et c'est dommage de se limiter à ça donc c'est aussi contemporain de Rabelais on fait naître la littérature la littérature ou le roman si vous voulez on peut comparer le Don Quichotte de Cervantes avec l'oeuvre rabelaisienne l'éloge de la folie d'Erasme également tout ça Montaigne même à certains moments donc c'est un moment où un nouveau monde se construit je pense et que le comique fait vraiment part de cela et surtout on a parlé de la figure de Cervantes je pense que c'est toujours Kundera qui en a fait une figure emblématique si vous voulez qui est à la fois tragique et comique si vous voulez il n'y a rien de plus désespéré que ce pauvre Don Quichotte flanqué de son Sancho Panza mais mais aussi il n'y a rien de plus de plus contemporain de moderne de cette figure de ce anti-héros qui est véritablement le héros contemporain et le comique fait partie de cette ironie de cette distance si vous voulez ironique qui peut être comique cette distance ironique par rapport à la réalité alors qu'on ne trouvait pas du tout ça dans l'épopée qui au contraire elle était collée à la réalité même donc voilà tout ce que je peux dire concernant de Rabelais à première vue oui donc Rabelais est un peu revenu à la mode à travers l'oeuvre de Bakhtine donc interprète russe donc qui a beaucoup travaillé à Rabelais et Bakhtine a été traduit en France dans les années 60 et donc là je dirais ça c'était parmi les trois heures je vous aurais parlé de Rabelais et de Bakhtine et d'un rire que j'appelle un rire libérateur parce que justement il y a là une tradition du rire qui qui explose et qui libère des carcans idéologiques et qui en même temps c'est un rire aussi vulgaire si on veut et donc dans le dessinateur en France serait Ubu serait l'archetype de ce rire là mais c'était un peu déconsidéré mais avec Bakhtine qui a je peux même vous citer Bakhtine donc il y avait la célébration dit-il du principe matériel et corporel ou pour parler plus simplement la célébration du corps et des fonctions corporelles manger boire fonctions sexuelles et naturelles et en même temps une libération collective et individuelle des carcans idéologiques on s'élève ensemble quand les valeurs en place c'est le carnaval dont Bakhtine a beaucoup parlé et justement le carnaval a eu son moment de gloire en France avec le théâtre de Mnouchkine dans les années qui ont suivi 68 Mnouchkine et le théâtre du soleil et qui ont vraiment un carnaval leur représentation donc il y avait 1789 1773 et Molière qui était leur grande représentation et on voyait là même libération idéologique et liberté de l'esprit liberté du corps voilà donc un peu pour la tradition rabelaisienne au XXe siècle outre pardon simplement pour rebondir ceci on parlait tout à l'heure vous disiez qu'une des caractéristiques de l'époque contemporaine c'était l'interpénétration du discours du comique et du sérieux au point où on ne sait plus où le sérieux et le comique comment ils se distinguent tout ce qui est sérieux peut être comique et tout ce qui est comique peut être sérieux et c'est vraiment une grande confusion je dirais alors qu'à l'époque du Moyen-Âge au contraire on a parlé du carnavalesque et de Barthine le carnavalesque au contraire c'est une régénération des valeurs c'est le comique et c'est ce qu'on appelle le monde à l'envers le bas par le haut c'est mais c'était pendant des périodes très circonscrites c'est à dire que la société du Moyen-Âge c'est pas une société très amusante je dirais ou moins très contraignante pour des multifacteurs mais pendant les périodes de carnaval et le carnaval il y en avait beaucoup plus qu'à l'heure actuelle et bien c'était vraiment le monde à l'envers c'était le fameux prince carnaval qui était choisi parmi les vagabonds et les pauvres de la cité qui devenait prince carnaval et qui avait le droit de tout faire pendant la durée du carnaval et là c'était un moment de régénération de la société alors qu'il y avait un croisement assez clair entre ces deux périodes la période de sérieux de difficultés de gravité et la période carnavalesque donc on est dans une situation vraiment inverse où ici nous sommes plus dans une situation à l'heure actuelle une confusion des valeurs n'est-ce pas et ça se marque par une confusion entre le comique et le sérieux alors qu'à l'époque c'était beaucoup plus clair c'était un véritable monde à l'envers alors que maintenant on ne peut plus parler d'un monde à l'envers dans la mesure où on ne sait plus dans quel sens il va tout simplement vous avez évoqué lors de cet échange sur Rabelais cette deuxième catégorie cette deuxième forme du rire littéraire qui serait celle d'un rire libérateur en plus en supplément de ce rire romantique que vous aviez présenté dans votre introduction il y a une troisième forme aussi que vous faites émerger du rire littéraire qui est le rire existentiel duquel est-ce qu'il s'agit ? Ah oui ça c'est une autre partie de ma thèse le rire existentiel oui alors là je crois qu'à l'origine de ce rire là on peut on peut dire que c'est Freud qui a plus ou moins inventé ce rire existentiel c'est un rire qui ne concerne plus les rapports entre l'individu et la société mais l'individu même sa survie excusez-moi et ses croyances Freud met l'accent sur le bénéfice psychique que l'individu tire de l'humour en l'utilisant pour se distancier de l'intolérable et qui par son apparente incongulité fait rire le spectateur ou le lecteur lui aussi comme Bergson il a un exemple clé c'est celle du condamné à mort qui sort de sa cellule pour être pendu mais qui voit que le temps est au beau et qui dit ah la semaine la semaine commence bien alors il y a une distanciation c'est quelqu'un qui Freud parle de l'attitude humoristique par laquelle on se refuse à la douleur on proclame l'invencibilité du moi par le monde réel et on affirme victorieusement le principe de plaisir le tout sans quitter le terrain de la santé psychique la situation du condamné de mort dans l'anecdote de Freud correspond à celle des millions d'hommes qui ont participé aux grandes guerres du XXe siècle et c'est par ce biais que cette signification du rire s'est manifestée dans la littérature ah merci beaucoup on retrouve ce rire par exemple dans dans le feu de Barbus dans Sandrard aussi dans la main coupée dans Claude Simon dans l'acacia dans le dialogue souvent des poilus des simples soldats donc c'est un rire psychologique et il y a j'ai trouvé assez récemment un exemple très caractéristique mais qui est vraiment dans une situation très extrême c'est une opérette rédigée dans un camp de concentration par Germain Tillon et ça s'appelle le ferfugbar aux enfers le ferfugbar c'est ce qui était disponible pour faire les travaux les les plus les plus bas les les moins nobles donc on les envoyait pas à l'extérieur du camp mais on regardait le camp il fallait nettoyer le camp et dans cette opérette il y a un exemple de ce rire c'était bien sûr qu'il n'y avait que des femmes à Ravensbrück et le chœur donc chante à deux voix dans cette opérette sur un temps lamentable notre sexe à pile était réputé aujourd'hui sa pile est bien déchargée puis quelqu'un chante en solo mon ampoule est morte je n'ai plus de feu et puis avec un jeu de mots sur l'idée de sortir du camp de concentration ouvrez-nous la porte pour l'amour de Dieu donc on voit vraiment la distanciation de se retirer de leur situation pour se moquer pour leur santé psychique voilà si je peux enchaîner sur Freud aussi enfin ceci dit Freud explique dans ses différents Freud a été vraiment un passionné et je vous conseille vivement la lecture du mot d'esprit et ses rapports à la conscience c'est un épais ouvrage où il y a une multitude d'exemples de blagues d'histoires drôles juives qui qui montre que Freud ne manquait pas d'humour du tout mais il a écrit à plusieurs reprises après le mot il a écrit une série d'articles il a aussi montré que l'humour et ça peut être aussi aussi bien au niveau individuel que pour notre société contemporaine que l'humour est une arme à double tranchant c'est à dire qu'effectivement grâce à l'humour on peut un individu peut surmonter toutes les difficultés qu'il peut rencontrer qu'il peut se moquer de coups se rire de tout de l'archer notamment mais que l'humour aussi va aussi loin qu'il peut se moquer de soi-même on en finit à se moquer de soi-même quelqu'un qui peut se rire de lui-même on considère que c'est effectivement une vertu ceci dit jusqu'à un certain point parce que l'humour finalement quand il est appliqué de manière systématique si vous voulez comme état d'esprit comme mode de réaction vis-à-vis de l'extérieur et bien il devient autodestructif il ne reste plus rien alors même soi-même qui a été quelque part si vous voulez érodé finalement par le comique et on se détruit soi-même alors que le rire nous servait à nous protéger et on peut se poser la question aussi pour une communauté comme une communauté maintenant ou une époque comme la nôtre où on ne cesse de se moquer de tout finalement et Freud dit un peu que c'est quelque part un jeu dangereux n'est-ce pas puisque on devient finalement on est soi-même si vous voulez annihilé par le comique qu'on pratiquait pour se défendre des agressions du monde extérieur je crois que le deuxième exemple de Kundera elle a eu de scepticisme qui mine tout ça je suis d'accord et je remarque j'écris quelques fois des sketchs ça m'arrive je voudrais avoir un one man show mais ça ne s'est pas encore présenté pour l'année prochaine c'est pour l'année prochaine il faudra qu'on reste en contact et je remarque que très souvent le rire est destructeur c'est-à-dire que je vois quelque chose j'écris un petit sketch mais c'est pour détruire c'est pour annuler mais je donc il y a c'est créatif pour moi mais ce n'est pas ce n'est pas une solution à la chose donc pour le Brexit j'ai écrit une chanson mais c'est pour se moquer se moquer de tous où j'ai écrit un sketch sur donc j'avais assisté à une opéra de Wagner et j'ai écrit j'ai écrit un sketch sur sur Wagner qui s'appelait qui s'appelait s'appelait en allemand bon pas important ah oui Wotanswesche donc on voyait Wotan qui arrivait avec son linge etc qui mettait dans la machine à laver et enfin on a trouvé l'anneau dans la machine à laver donc ça peut être c'était amusant mais qu'est-ce que ça a porté la grande musique de Wagner vaut beaucoup plus que mon petit sketch et donc on voit que le rire détruit mais pas nécessairement créé en travaillant en préparant cette conférence je suis tombé sur une citation de Raymond Queneau extraite du Voyage en Grèce paru en 1938 dans laquelle il dit l'humour s'attaque à tout ce qui s'élève et ce faisant il fait cause commune avec la médiocrité il est une force qui tend à tout déprécier à tout abaisser et l'on y vient prêter aide les médiocres ne peuvent tolérer qu'ils puissent exister parfois quelques grandeurs les humoristes il écrit humoristes non plus ce qui m'a amené à cette interrogation de savoir s'il existait une opposition entre un rire littéraire qui serait plutôt élitiste et une forme de rire triomphant aujourd'hui qui serait le rire démocratique le rire présent dans les médias présent sur scène comment est-ce que vous analysez l'évolution du rire dans notre société d'aujourd'hui ? encore une fois il faut s'entendre s'en entend par rire le rire n'est qu'un effet d'effet on peut rire de tout et de n'importe quoi donc je ne crois pas que le rire je ne pense pas que le rire soit le symptôme du comique il y a des comiques qui ne font pas rire et il y a des rires qui sont loin d'être du comique un rire de sarcasme de méchanceté ou tout simplement hystérique si vous voulez qui n'a pas grand chose à voir avec le comique ça c'est une chose alors quand bien même le comique existerait il peut servir à toutes les causes il peut servir à toutes les causes le rire en lui-même n'est pas politique n'est-ce pas effectivement le rire s'attaque à tout mais dans le meilleur des cas c'est pour permettre soit de survivre soit pour annoncer de nouvelles valeurs l'apparition de nouvelles valeurs c'est ce que j'expliquais tout à l'heure le rire littéraire tel qu'il se présente à la fin du 19ème siècle n'est-ce pas c'est précisément parce qu'il annonce de nouvelles formes littéraires de nouvelles formes culturelles c'est un petit peu une manière je dirais un peu que le rire pourrait être un peu faux soit ailleurs c'est lui qui veut le ménage le rire va s'attaquer à ce qui est ancien à ce qui est dépassé et ce qui va permettre au nouveau regarder le surréalisme qui apparaît comme une nouvelle esthétique peut-être une nouvelle manière de vivre et bien le surréalisme et regarder l'anthologie de l'humour noir de Breton évidemment où il y a un texte d'Alphonse Allais le rire permet donc de faire le ménage de ce qui est ancien ce qui est réactionnaire ce qui est dépassé pour relancer une nouvelle esthétique et peut-être une nouvelle forme idéologique mais le rire peut être aussi bien être utilisé par des parties extrêmement conservateurs et réactionnaires et n'oubliez pas que le rire notamment pendant dans l'époque soviétique dans les pays de l'Est n'est-ce pas et bien tout ce que les gens ne pouvaient pas dire à haute voix et bien ils utilisaient des plaisanteries extrêmement ironiques extrêmement fines pour contester le système en place chose qu'ils n'auraient pas pu faire explicitement donc on pourrait dire dans ce cas-là que le rire est un rire de contestation alors que dans d'autres cas il peut être vraiment rire de quelque chose aussi c'est ne pas se donner la peine d'essayer de comprendre évidemment n'est-ce pas dans une situation compliquée bien sûr que quand on est dans une situation compliquée rire va détendre un peu l'atmosphère et peut peut-être servir de remue-ménage si vous voulez sous forme de rire on peut dire des choses qui finalement peuvent sérieusement être très utiles mais aussi rire de quelque chose c'est de ne pas se donner la peine d'essayer de le comprendre d'accord donc c'est comment on l'utilise c'est-à-dire le rire je pense n'a pas de valeur si vous voulez c'est une comment dire une rhétorique qui n'a que la valeur il n'y aurait pas de nature spécifique du rire contemporain ah si mais j'ai dit du rire en général contemporain oui on voit qu'il est utilisé d'une certaine manière on en a parlé notamment c'était l'interprétation l'interprétation du comique et du sérieux avec certains avantages évidemment mais aussi ça prouve à mon avis ça prouve le désarroi d'une société qui cherche de nouvelles valeurs et actuellement je ne vois pas dans les rires et surtout le rire que l'on voit c'est il n'y a pas un seul film maintenant pas un seul roman pas une seule émission littéraire pas un seul débat où le rire intervient d'accord c'est intéressant mais ça veut dire ça peut aussi montrer que nous sommes dans un désarroi et qu'il y a toujours une recherche de nouvelles valeurs nous sommes dans une confusion si vous voulez voilà c'est mon impression Alastair B. Duncan vous souhaitez renchérir sur ce propos vous pouvez m'appeler Alastair Duncan je mets le B simplement parce qu'il y a tellement d'Alastair Duncan dans le monde que sur internet si vous mettez Alastair Duncan vous tombez sur je ne sais pas qui alors c'est pour ça que je mets le B mais je le disais systématiquement parce que je ne savais pas quel était son statut s'il faisait partie du nom ou du prénom oui non c'est Alastair Barkley Duncan mais non mais laissez tomber le B ça complique les choses bon oui alors le rire actuellement je crois qu'il y a un rire dont on n'a pas parlé sauf que dans la citation que vous avez donnée de Kundera le rire des amants que lui interprète comme un rire de fanatisme moi je dirais plutôt c'est un rire un rire joyeux et il y a également encore aujourd'hui il y a un rire joyeux c'est souvent associé aux enfants les enfants riches j'en ai vu l'autre jour un enfant qui riait en soir on poussait à chaque fois le père s'approcher son visage de l'enfant quand le balançoire avançait et l'enfant riait à chaque fois mais il y a ce rire joyeux qui existe toujours on le trouve chez Queneau par exemple je crois dans oui il y a le pleurir mais je suppose que ça c'est donc il y a une sorte d'ambiguïté dans le pleurir mais dans l'Asie dans le métro et ce qui vraiment c'est un rire plutôt joyeux ou dans l'autre livre dont j'ai oublié le titre où il redonne le même exercice de style là donc il joue avec la langue et là on trouve toujours des écrivains qui jouent avec la langue et j'ai apporté comme par hasard un livre d'Éric Chevillard du hérissant qui lui aussi joue avec la langue il y a toujours donc une sorte de la violence n'est pas loin comme chez Alphonse Allais il y a toujours cette touche de violence mais dans le hérissant il s'agit d'un écrivain qui est en train de brûler ses œuvres de jeunesse parce qu'il veut maintenant écrire son autobiographie une œuvre sérieuse mais il n'arrive pas à le faire parce qu'il y a un hérissant naïf et globuleux qui s'est installé sur son bureau et qui l'empêche de travailler et donc qui donc donc partout dans le livre on a cet hérissant qui qui ne qui ne part pas et dont il parle tout le temps et donc je vais citer un tout petit peu alors voilà oui hélas dans la masse on ne me distingue pas bien regardez là-bas à côté de la jeune femme si belle dont les cheveux au sommet de la tête frise en couette ses yeux noirs profonds sont deux masagrants servez-vous-en dès lors vous ne voyez plus qu'elle évidemment suivez mon doigt je le pointe sur moi cet homme là lui dans un éclair de génie qui dans un éclair de génie efface les mots qu'il a écrit cet homme en gris qui vous fait signe toujours pas bon le type qui agite un hérissant naïf et globuleux à bout de bras c'est lui c'est moi voilà maintenant on me reconnaît grâce à mon hérissant naïf et globuleux déjà on ne me reconnaît plus que grâce à mon hérissant naïf et globuleux y compris mes plus vieux amis peu s'en faut que je ne sois l'homme au hérissant naïf et globuleux plus que lui plus que ça réputé tel vous savez l'homme qui ne se sépare jamais de son hérissant naïf et globuleux mais si les réfléchissez souvenez-vous il ne lâcherait pour rien au monde sans mentir sans mentir partout et en tout lieu il s'affiche avec son hérissant naïf et globuleux serré contre lui ou sous son bras toujours avec lui son hérissant naïf et globuleux ne me dites pas que vous ne le connaissez pas ah oui ce type ce type impayable flanqué en permanence d'un hérissant naïf et globuleux si je le connais quel drôle de zig mais bien sûr que je le connais je ne connais que lui avec son hérissant naïf et globuleux il y a des essais il y a de ces extravagants vraiment tout de même de ces originaux il y a de ces malades encore un qui ne recule devant rien etc voilà donc ça continue sur ce genre là et donc c'est fait pour le plaisir pour nous faire rire vous n'avez pas ri tant pis tant pis moi je trouve moi ça me fait rire à propos simplement rappeler une définition on traite du comique depuis très longtemps d'accord les philosophes les psychologues les sociologues etc tout le monde a son mot à dire concernant le comique et heureusement on n'en a pas retrouvé la solution alors Freud aussi a envisagé quand même j'ai parlé qui s'est intéressé au comique il a aussi envisagé toute une série de définitions du comique et finalement au bout de ses peines il s'est résolu de dire voilà et comique décidément je décide mon traité je décide d'appeler comique tout ce qui me fait rire moi et c'est la seule définition sur laquelle il a pu s'entendre avec lui-même c'est est comique ce qui me fait rire moi ce qui me fait penser à une autre citation de Mark Twain cette fois qui disait vouloir disséquer l'humour c'est comme disséquer une grenouille généralement on ne rit pas et la grenouille finit par mourir et Voltaire disait toute plaisanterie expliquée toute plaisanterie ne fait plus rire ou quelque chose comme ça donc autant ne pas expliquer les rires et le jour où on aura trouvé la solution du comique et bien ce sera une journée bien tragique ce sera en soi un jour assez effrayant d'ailleurs je vous pose une dernière question avant d'ouvrir au public qui est très simple est-ce que il vous est déjà arrivé lors d'une lecture d'avoir un vrai fou rire qui vous force à refermer le livre et de quelle lecture il s'agissait quel souvenir personnel vous pourriez avoir pleurer en lisant ça peut m'arriver mais rire je pense que le rire précisément et c'est ça c'est une de ses caractéristiques le rire est quelque chose qui est commun qu'on doit partager avec quelqu'un c'est pour ça que dès qu'on nous raconte une bonne histoire et bien on a rien de plus pressé à faire que d'aller raconter à quelqu'un d'autre si on n'oublie pas entre temps et je pense que le comique c'est comme le baillement il y a quelqu'un qui rit vous savez il y a des petites boîtes qu'on retourne et qui imitent les rires vous savez et il suffit d'avoir que quelqu'un rit dans une salle dans un groupe pour que les autres sans savoir pourquoi se mettent à rire aussi comme les baillements c'est un petit peu quelque chose instinctif je pense que le rire c'est un moyen de communication pour lequel on a besoin des autres donc il m'est arrivé rarement de sourire certainement de rire beaucoup moins que de pleurer je pense en lisant un bon ouvrage je ris assez souvent en lisant oui mais un bon rire qui m'a obligé à fermer le livre ça m'inciterait c'était une façon de dire oui mais ça m'inciterait plutôt à continuer à lire et donc si le livre est barbant j'ai tendance à laisser tomber alors j'ai eu une expérience du c'est un peu qui ressemble un peu à ce qui m'est arrivé là avec le livre de 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 cheviard j'ai donné une conférence sur le rire et j'avais imaginé d'illustrer un des arguments de 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 Bergson c'était que quand on que que le rire arrive souvent c'est un peu l'exemple de Kundera c'est à dire à l'enterrement c'est que laisse tomber un chapeau c'était ça oui 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 alors Bergson parle d'un orateur qui est en train de 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 parler sérieusement et qui donc soudain il y a la matérialité il il je sais pas il 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 doit se moucher ou il y a quelque chose qui intervient donc j'ai voulu illustrer ça donc l'orateur en plein et 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 donc j'imaginais le le stratagème de 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 illustrer par cette image de Bergson c'est l'histoire de Bergson je me suis laissé tomber comme ça et et ça illustrait une autre une autre des arguments de Bergson que le rire est incompatible avec l'émotion parce que ah oui excusez moi oui le rire incompatible avec l'émotion parce que justement moi je pensais que les gens allaient rire aller rire mais en fait ils étaient touchés ils croyaient que j'avais vraiment tombé alors c'était l'émotion qui qui a dominé et les les organisateurs sont précipités pour venir à mon secours et et donc et tout ça et le le lendemain quand moi je voulais donc parler avec tous ceux qui avaient qui étaient présents pour continuer la discussion sur le rire on ne parlait que du fait que j'étais tombé et que personne n'avait ri et que tout le monde donc était se soucier pour moi alors voilà le rire c'est incalculable merci messieurs merci beaucoup pour cette conférence je vais à présent passer la parole au public est-ce que parmi vous certains souhaitent poser des questions ou faire une remarque évoquer une expérience de lecture la dame ici avec le haut bleu je vous en prie oui merci beaucoup pour cette conférence je voudrais juste m'adresser à notre ami belge et particulièrement je me posais la question par rapport à la spécialité de la Belgique et un petit peu l'humour enfin l'humour avec tous les humoristes belges qu'on connait bien et aussi par les BD qu'on appelle aussi comics je voulais savoir si se réfugier dans la BD dans cet art particulier c'était peut-être de la part des auteurs quelque chose pour exprimer un humour qu'on ne peut pas forcément exprimer très clairement dans la littérature qui est un peu plus sérieux oui en Belgique d'abord une petite une petite précision on ne pratique pas l'humour belge en Belgique pas plus qu'on ne mange du pain français en France vous savez ce qu'on appelle la baguette nous en Belgique on l'appelle le pain français donc vous l'humour belge ce n'est pas pratiqué en Belgique non plus est-ce qu'il y a une spécificité de l'humour belge en Belgique à une certaine époque on a beaucoup on trouvait beaucoup de jongleurs de mots de fantaisistes ceux qui faisaient ce qu'on appelle la fantaisie verbale et il y en a encore De Vos De Vos n'est pas belge mais on le revendique comme belge par exemple ou il y a des gens comme Bruno Coppens ou d'autres encore dont la spécialité c'est de faire des pataquettes de jouer avec les mots gratuitement et on peut expliquer ça par le fait qu'en Belgique comme vous le savez peut-être on a l'impression que la langue française on avait l'impression que la langue française ne nous appartenait pas qu'elle appartenait aux français et qu'il nous l'avait prêté et qu'un jour il faudrait leur rendre dans le même état qu'il nous l'avait donné alors on avait beaucoup de scrupules on avait la conviction que les français parlaient mieux le français que nous et on avait beaucoup de scrupules pour la correction notamment et c'est une des raisons pour lesquelles les plus grands grammariens de la langue française sont belges je ne citerai pas des noms et alors en échange si vous voulez pour un petit peu nous libérer de ce qu'on reconnaît en linguistique comme l'insécurité en socio-linguistique on parle d'insécurité linguistique ce sont des gens qui pratiquent une langue qui n'ont pas le sentiment de complètement posséder si vous voulez qui ne se sont pas vraiment appropriés et bien c'était le cas pour les belges pendant fort longtemps et en quelque sorte les jongleurs de mots les fantaisistes étaient chargés de libérer les belges n'est-ce pas leurs compatriotes de ce scrupule qu'ils avaient vis-à-vis les décomplexer par rapport à la langue française donc on trouvait en Belgique à la fois les grands jongleurs de mots et à la fois les grands grammariens donc ça c'est une des caractéristiques alors concernant la Belgique c'est vrai qu'effectivement il y a un genre d'absurdité chez les belges j'ai cité Magritte tout à l'heure qui était à mon avis qui était un grand humoriste il se moque bien de nous en tout cas et il y en a d'autres il y a beaucoup d'écrivains et c'est peut-être aussi une attitude de la Belgique c'est peut-être parce que c'est un pays qui n'existe pas et on est même nous-mêmes dans une situation si vous voulez entre le monde latin et le monde germanique on est dans une situation un peu d'entre deux si vous voulez d'entre deux civilisations d'entre deux cultures et peut-être que ça se déteint sur cette approche-là un peu vis-à-vis de la réalité d'une manière générale et qui fait que nos cinéastes soient soit soit absurdes s'ils ne sont pas plus tristes que cela que nos écrivains soient absurdes que que nous ayons une attitude de ce type-là et qui est appréciée par les français je pense voilà voilà tout ce que je peux vous répondre concernant l'humour belge est-ce que j'ai répondu à votre question madame ? oui sur la BD ce qui est aussi particulier c'est ce complexe vis-à-vis de la grande France les belges se sont spécialisés dans des genres paralittérature la littérature policière il y a de grands noms belges la poésie il y a de grands noms belges n'est-ce pas la littérature fantastique on va parler de Gelderot demain c'est ça ? à 18h à 18h ce soir c'est ça ? n'est-ce pas ? la Belge et la bande dessinée la Belgique les belges les auteurs belges à moins qu'ils ne se déplacent en France pour devenir célèbres les auteurs belges qui sont restés en Belgique si vous voulez se sont considérés que puisqu'on ne pouvait pas atteindre n'est-ce pas ? la grande littérature était réservée aux voisins d'outre qui est vrai et bien ils allaient eux se spécialiser beaucoup plus modestement dans des genres secondaires le policier le fantastique la bande dessinée y compris la poésie ça c'est une explication tout à fait qui est souvent qui est souvent avancée en tout cas voilà merci Alastair Duncan vous avez un point de vue sur cette relation amoureuse de la France et de la Belgique ? non je n'ose pas m'exprimer je connais quelques histoires belges que je ne raconterai pas merci est-ce que parmi le public oui monsieur je vous en prie je suis un peu frustré parce que je lis le texte de la conférence qui a été passionnante et je remercie les deux orateurs mais c'est la littérature il a tel la rate on a beaucoup parlé du rire comme phénomène social et du rire dans le théâtre par exemple monsieur Duncan vous avez tous les exemples que vous avez pris c'est dans le théâtre alors que moi je trouve beaucoup d'humour ou de comique ou de rire je ne sais pas mais dans Proust dans Claude Simon dans Céline dans les romans et pas seulement dans le théâtre ou dans Frédéric Dard c'est-à-dire que et là c'est un phénomène qui n'est plus social c'est du rire c'est du rire ou de je ne sais pas comment le qualifier mais qui est plus solitaire c'est-à-dire la littérature est-elle aussi un phénomène social comme le rire enfin c'est cet aspect de social et de solitaire que je trouve sur lequel je ne sais pas très bien comment vous le développez Merci monsieur je me joins à cette protestation puisque quand je vous posais la question de savoir si vous aviez si vous aviez déjà ri en lisant ça m'arrivait aussi donc est-il possible de rire à la lecture de romans dans une activité solitaire au-delà du théâtre et des exemples que vous avez fournis ? Une nouvelle fois je répondrai qu'il faut dissocier le rire du comique c'est pas parce que je disais il faut dissocier le rire du comique c'est pas parce que je ne ris pas en lisant un roman n'est-ce pas que je ne le trouve pas comique mais ça ne me provoque pas des rires si vous voulez je peux me provoquer des rires par exemple si je le lis à haute voix à une autre personne là je peux devoir m'interrompre tellement que ça me fait rire mais seul ça ne va pas déclencher des rires même si je le trouve très comique effectivement tous les auteurs que vous avez cités j'en ai cité plusieurs comme Frédéric Dard ou Céline etc on peut les trouver fondamentalement comiques mais là c'est plus une appréciation personnelle parce que d'autres personnes ne vont pas vouloir trouver comique Céline par exemple ou au contraire donc bien sûr mais ça aussi c'est une des grosses difficultés du rire que s'en occupe c'est difficile de mettre le doigt dessus de dire ça c'est comique parce que vous trouverez quelqu'un à côté de vous en disant ben non c'est pas du tout comique quoi d'accord donc c'est très difficile d'identifier si vous voulez de mettre le doigt sur les extraits ou sur les passages qui font extrêmement rire et qui font rire tout le monde encore moins c'était votre question c'était votre question le rire est un phénomène social dites-vous et est-ce que la littérature est-ce que la lecture est un phénomène social ou comment ça se présente la littérature je m'exprime peut-être mal mais je lis tout seul et je ris avec d'autres et pourtant il y a du rire dans ma lecture quand je suis seul le beau aussi est un phénomène social je pense je ne vois pas ce qui pourrait y échapper oui d'habitude le rire est un phénomène collectif mais ça peut nous arriver aussi de rire pour soi en lisant ça ça m'arrive assez fréquemment avec une volonté de partager justement avec quelqu'un d'autre quand je quand je lis quelque chose qui m'amuse il y a c'est pas la même chose mais j'ai voulu une possibilité de placer cette pensée et je la prends c'est que donc je crois que vous avez déjà cité Aristote qui disait que le rire est le propre de l'homme et je crois que c'est vrai parce que il me semble que le rire implique toujours une mémoire et un savoir c'est-à-dire qu'il faut très souvent il faut la stimulation du rire c'est une chute et une chute inattendue mais si la chute est inattendue c'est-à-dire qu'il y a une attente déjà donc on a une attente et le rire déçoit cette attente et plutôt le comique déçoit cette attente il y a une chute mais qui ne se rende pas à la chute qu'on a attendue et donc c'est à ce moment-là qu'on rit et j'ai un peu imaginé un exemple mais c'est un exemple tiré d'Ionesco mais je n'avais pas le texte sous la main mais c'est le syllogisme qu'il emploie dans Rhinocéros et donc c'est quelque chose comme ceci tous les chats sont mortels Socrate est mortel donc Socrate est un chat et on voit qu'il y a une sorte de trahison du syllogisme classique qui 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 est amusant parce que ce n'est pas logique mais ça a l'air logique ça a pris donc il y a là une chute on attend autre chose dans le syllogisme mais la chute est inattendue mais il faut avoir compris il faut avoir en tête ce que c'est que le syllogisme donc il faut avoir ça dans sa mémoire pour apprécier le rire et c'est pour ça que le rire ça on peut voir des animaux des singes qui ont l'air de 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 rire mais ils n'ont pas la mémoire culturelle n'ont pas n'ont pas le savoir que dont on a besoin pour vraiment apprécier le rire il me semble je n'ai pas répondu à votre question excusez-moi est-ce que quelqu'un souhaite poser ah oui monsieur oui bonsoir je vais essayer de recentrer un petit peu mon point de vue vis-à-vis du texte qui qui augurait de la conférence d'aujourd'hui la littérature et également l'aspect humour qu'on trouve dans la littérature alors je pense que j'ai bien apprécié parce que l'un des conférenciers nous a dit que l'humour est quelque chose qui se consomme et qui n'a pas une réelle pérennité c'est un petit peu le mcdonald on consomme tout de suite et on reverra ce que l'on va faire demain il y aura un autre humeur qui va surgir donc ce que j'en retiens en fait à partir du moment où c'est consommable ça marque un instant dans le temps ça suspend le temps on sourit à une époque mais la durée de ce ou tout au moins le message qui est transmis va être soit de courte durée soit va être pérennisé alors je vais prendre trois exemples il y avait un humour qui est dans les textes qui est dans l'évangile lorsque le Christ monte la foule s'émeut rit et il y a trois choses qui discréditent le Christ il y a l'épine la couronne d'épine et puis également qu'il est le roi des juifs aujourd'hui ça ne nous fait pas sourire mais ça marque ce sourire enfin tout au moins l'interprétation qu'on pouvait avoir du sourire aujourd'hui est complètement passé et ça marque une nouvelle ère ça marquait tout au moins une nouvelle ère qui est parvenue jusqu'à nos jours on a d'autres exemples Rabelais on devait sûrement rire à gorge déployée en lisant Rabelais aujourd'hui on lit Rabelais ça nous laisse un petit peu sourire mais le sens de tout cela c'est cette société de consommation qui nous touche aujourd'hui c'était vraiment le besoin d'arriver à consommer d'avoir une libéralisation dans nos mœurs dans notre façon d'aborder encore plus récemment quand on voit Charlot avec sa parodie du régime autoritaire et de Hitler c'était également un sourire à gorge déployée aujourd'hui je pense qu'on sourit moins parce qu'en fait il y a une forme d'amertume qui s'est glissée dans tout ça et aujourd'hui il annonçait en fait la contestation de ces régimes autoritaires et la chute des régimes enfin on l'espère la chute des régimes autoritaires donc je pense que dans tout ce qui est littérature et le conférencier l'a bien dit je pense que c'est une borne c'est une borne qui marque un franchissement un changement d'approche sociale ou d'approche littéraire et j'aimerais savoir si parmi nos conférenciers on ne pourrait pas un petit peu développer cette idée ou s'il n'y a pas d'autres exemples qui pourraient leur venir à l'esprit je vous remercie donc l'idée c'est que le rire change d'aspect avec les civilisations et je crois oui on a déjà parlé et je crois je crois que c'est vrai il y avait un humour que vous avez déjà évoqué l'humour au moment des régimes communistes donc à l'Est il y avait un rire des deux côtés il y avait le rire contestataire mais il y avait aussi le rire du régime qui se moquait on se moquait des contestaires donc dans les périodiques comiques c'était on se moquait de ceux qui n'étaient pas communistes mais il y avait aussi des des histoires donc qui datent de cette époque et qui n'ont qui n'ont plus non 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 racontée à l'ère communiste de deux chiens à la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie et les deux chiens étaient étonnés de voir que que l'autre voulait changer de pays alors le chien tchèque demande au chien polonais pourquoi il veut aller en Tchécoslovaquie et le chien polonais répond parce que je veux manger et puis l'autre le chien je suis là quel chien là le chien tchèque demande au chien non non le chien polonais demande au chien tchèque pourquoi il veut aller en Pologne et le chien répond parce que je veux aboyer et donc ça c'est une c'est une blague qui n'a plus plus besoin d'exister mais à l'époque c'était une une blague qu'on nous a racontée en Pologne en 72 je crois et donc un peu comme ça pour essayer de répondre à la question parce que c'est vrai on va peut-être un peu vite en disant qu'on rit toujours maintenant vous avez raison de le rappeler qu'on rit toujours maintenant de Rabelais ou voire même de Molière ou voire même de Huburois on le fait maintenant il faut être assez informé pour pouvoir toujours lire et il faut peut-être ajouter comme vous le disiez tout à l'heure des effets de scène de mise en scène pour faire rire peut-être que Molière n'avait pas besoin de ces effets de scène alors qu'on a maintenant peut-être qu'on doit les ajouter pour faire rire les nouvelles générations lors des pièces de Molière ou de je ne pense plus que plus personne plus personne ne lira Blay et je ne sais pas il faudrait peut-être voir mais ce sont des monuments si vous voulez donc je pense que chaque civilisation chaque culture chaque époque a ses formes de comiques parce qu'il a ces contraintes qu'il faut surmonter qui sont chaque fois différentes même s'il y a des phénomènes récurrents comme le misanthrope par exemple mais même le misanthrope on ne sait pas si c'est une oeuvre comique ou une autre une oeuvre d'un comique ou d'un moraliste finalement on peut prendre le misanthrope au premier degré n'est-ce pas et le prendre véritablement comme une critique sociale point barre sans trouver ça comique et ce que je disais tout à l'heure que maintenant il y a une telle confusion entre le comique qui est le sérieux que je ne vois pas mais peut-être que je suis mal informé que je vois peu d'oeuvres comiques qui aient une telle valeur si vous voulez de renouvellement de une telle comment dire puissance de renouvellement des valeurs que le comique s'est tellement disséminé que maintenant même il s'est édulcoré regardez le politiquement correct les humoristes eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne pourraient pas tenir les propos d'un déproche d'un coluche à l'heure actuelle donc il s'est disséminé partout le comique on l'a dit tout à l'heure il s'est éparpillé mais par la même occasion je pense qu'il s'est édulcoré il n'a plus cette valeur de véritable valeur de subversion qu'on lui reconnaissait à l'époque de Rabelais ou jusqu'à l'époque du régime soviétique par exemple je ne sais pas j'ai comme cette impression là peut-être que le comique ne trouve plus d'obstacle si vous voulez contre lequel il ne trouve plus d'os à ronger en quelque sorte si ce n'est la vie quotidienne et la moquerie de type quotidien je ne vois pas de comique régénérateur tel que on pouvait le connaître au Moyen-Âge notamment ou à la fin du XIXe siècle mais ça peut-être que je suis mal informé une dernière question pour Madame je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire pourquoi à Paris depuis des décennies continue-t-on à jouer la cantatrice chauve et je me suis posé la question parce que Ionesco en écrivant la cantatrice chauve disait qu'il écrivait une tragédie du langage mais nous savons tous que nous rions et je pense que si cette pièce continue à faire rire c'est peut-être justement ce qui est au cœur de la littérature à savoir le mot et dès le moment où on libère le mot du sens auquel on est habitué c'est-à-dire qu'on sort du sens commun est-ce que le rire n'apparaît pas pensons à Loulipo par exemple est-ce que le fait que la littérature soit à certains moments propre à faire rire ne vient-il pas de la volonté de mettre en cause les lieux communs de la langue parce que la littérature c'est d'abord la langue c'est d'abord une forme alors ma question est la suivante comment vous réagissez au texte de Ionesco qui continue depuis des décennies à être joué et donc à faire rire je crois qu'il y a là dans Ionesco il y a un jeu avec le langage et la libération du langage vers la fin de la cantatrice chauve qui est tout à fait remarquable et là je crois que ça ça nous intéresse encore les jeux avec le langage la puissance libératrice de ce jeu ça c'est encore ça encore sa validité et donc Ionesco va encore on jouera encore Ionesco pendant un siècle peut-être mais on a toujours plaisir à jouer avec le langage c'est un peu avec les enfants les enfants jouent avec le langage ou n'arrivent pas à s'exprimer correctement et on rit avec eux et puis on les corrige mais on apprécie leurs erreurs et avec Ionesco je crois qu'il y a une sorte de libération qu'on va continuer à apprécier concernant parce qu'on a oui je pense que Ionesco c'est surtout si on le joue toujours c'est une valeur patrimoniale je pense que ce sont surtout les étudiants étrangers qui assistent aux représentations de la quantatrice chauve ou des chaises de Ionesco mais il y a quelque chose que vous avez soulevé on a souvent parlé ici du rire libérateur du rire qui 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 familiarise etc mais il y a une autre source de rire aussi c'est qu'on rit aussi de la maîtrise qu'on peut avoir d'un 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 exercice comme dans on a du plaisir à lire un texte n'est-ce pas ou un calembre parce que c'est c'est une maîtrise supérieure de la langue c'est qui nous permet de jouer avec parce que jouer avec quelque chose c'est qu'on en a tellement on le possède bien c'est un genre de de virtuosité si vous voulez il y a il y a des des humoristes n'est-ce pas qui font preuve de la fantaisie verbale dont je parlais tout à l'heure la fantaisie verbale c'est une véritable virtuosité ce jongler avec les mots n'est pas donné à tout le monde évidemment et je pense qu'on comme un enfant vous savez un enfant il rit du plaisir de pouvoir faire des choses lui-même c'est un genre de de satisfaction de pouvoir dominer si vous voulez une situation ou de dominer un instrument par exemple et bien je pense que c'est un peu le même cas on peut avoir du plaisir comique si vous voulez à exercer cette virtuosité soit directement soit par personne interposée grâce à grâce à un fantaisiste comme Oulipo vous en parliez tout à l'heure n'est-ce pas les Oulipistes donnent des Oulipiens je pense non ? Oulipiens ou Oulipus enfin les membres d'Oulipo les membres d'Oulipo n'est-ce pas se donnent des contraintes extrêmement fortes vous pensez à la à la disparition n'est-ce pas c'est un roman qui a été écrit sans la lettre la plus fréquente de la langue française bon c'est amusant quoi je veux dire c'est une telle virtuosité ça donne ça donne du plaisir et on peut rappeler ça du plaisir comique puisque c'est une contrainte tout à fait tout à fait arbitraire on pourrait s'en passer et bien je pense que le comique est aussi l'une relève également d'un plaisir de la virtuosité de la maîtrise soit du langage soit d'une situation que qui nous donne cette sensation-là de comique je dirais merci Jean-Marc Maffaïs merci également Alastair Duncan merci à vous pour cet échange pour cet échange sur les liens entre la littérature et le comique ainsi s'achève donc le cycle des conférences de la cinquième édition des journées d'éloquence mais à 18h vous pourrez dans le cloître de Sainte-Catherine de Sienne assister à une représentation de la balade du grand macabre de Michel de Guelderod qui est un auteur effectivement qui s'est inspiré de Rabelais dont on a discuté ce matin et qui raconte cette pièce qui raconte l'histoire de la mort arrivant dans une principauté imaginaire la principauté de Brogland pour annoncer l'apocalypse à minuit le soir même et qui sur son chemin rencontre tour à tour l'ivrogne de la principauté puis le savant de la principauté et tous les trois décident de profiter de cette dernière soirée du monde pour boire et boire trop et ça finit en ivresse généralisée voilà vous êtes chaleureusement conviés pour cette représentation vous pouvez retrouver nos conférenciers à la sortie pour les dédicaces ou les discussions merci à vous merci merci Applaudissements